salut youtube on est lundi on démarre gentiment toujours qu'est ce qu'on a fait la dernière fois la dernière fois on était en train de galérer avec notre adapteur pixi js on avait commencé à utiliser pixi dans l'adapteur pixi js et le problème c'est que ça les tests ne marchent pas quand on lance les tests on a un message d'erreur à la con et grosso modo c'est de ce que j'ai compris c'est parce que on n'est pas en environnement client n'est pas dans un contexte client qui a le contexte webgl le contexte webgl n'existe pas sur node grosso merdo ce que j'ai compris et c'est ça qui fait que on ne peut pas on peut pas on peut pas exécuter on peut pas exécuter pixi js en fait limite faudrait avoir un mock ou avoir un middleware de test qui permet de lancer une fausse application webgl et qu'on puisse tester dessus mais c'est compliqué parce que c'est très peu documenté je devais avoir des retours de la part d'une communauté spécialisée webgl et entre autres pixi js je leur ai demandé s'ils connaissaient une manière de tester pixi avec mocha ou avec un autre framework de test au pire au pire j'aurais changé le framework si ça aurait permis d'avancer une nouvelle librairie et pas de retour à part le fait d'utiliser flos grosso modo on nous on m'a vraiment indiqué que on avait vu qu'il y avait des tests en fait au niveau de la librairie pixi js je vais vous montrer le repo pixi js je vais vous montrer tout ça quand même que que vous puissiez avoir la même vision que moi c'est normal donc grosso modo quand on va donc dans le bundle pixi js on a toutes les grandes fonctionnalités en fait de pixi non ça c'est ça je suis con c'est pas dans bundle justement c'est dans ce don paquet voilà dans package en fait on a toutes les grandes fonctionnalités de pixi donc les mèches les loader graphiques ce filter et que les compagnie et grosso modo il y a un fichier de test en fait il y en ou un ou plusieurs fichiers de test par type de classe et grosso modo tous ces tests là utilisent flos pour que les tests puissent être validés en fait donc en fait pixi est testé avec lui avec sa propre librairie de tests qui est enfin sa propre son propre middleware on va dire qui s'appelle flos et grosso modo il ya au sein de pixi des éléments de configuration par exemple au niveau rendeur au niveau machin enfin il ya plein de il ya plein de machins qui permettent de de faire en sorte que ça fonctionne le truc c'est que c'est pas du tout documenté c'est un bordel ça a l'air de bien marché il n'y a pas de problème là dessus le truc c'est que comment dire c'est pas documenté que donc il ya que le développeur il ya que les développeurs qui ont l'habitude de toucher flos qui savent utiliser flos donc c'est tant mieux pour eux mais nous par contre on est en train de on est en train de tousser du sang quoi en tout cas moi en tout cas moi et on a un dossier en plus la manière dont ils testent pixi js un peu compliqué parce qu'en fait ils ont un dossier test à la racine qui grosso modo c'est là qu'ils importent flos ils font toute une sorte de préparation chelou et ils chargent les différents package en fait là il ya des espèces de chargeurs de package et grosso modo quand ils chargent un package ils disent bah de lancer les tests en fait c'est un peu c'est un peu cette idée là mais en tout cas c'est pas clair et puis la librairie flos donc là la libre flos ici et donc c'est ce que je disais ça utilise électrons et grosso modo électrons c'est comme si on chargé un moteur c'est un client c'est un client webgl grosso modo enfin ça entre autres entre autres mais grosso modo ça lance une application ça lance l'application et grosso modo le middleware permet d'interagir avec cette application pour récupérer des informations et pouvoir exécuter les tests dessus et le problème c'est que c'est c'est pas du tout c'est pas du tout bien expliqué quoi on n'a aucun exemple il n'y a aucun exemple j'essaie de regarder c'est de regarder ça justement c'est les tests basiques mais j'aurais bien voulu tester ce qu'on a pas un truc et voilà il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas un tueur un tuto ou une documentation ou ne serait-ce qu'un exemple qui permet de montrer comment on fait une config flos en fait c'est ça qui me c'est ça qui m'emmerde et c'est ça qui c'est ça qui fait que je le sens pas je vais perdre énormément de temps à essayer de comprendre ce truc là et je devrais pas enfin c'est de l'outillage c'est de l'outillage pour moi donc ce que je me dis plutôt que plutôt que de rester bloqué là dessus parce que j'ai pas eu de retour de la part des mecs qui m'ont dit comment bien utiliser flos ou comment utiliser d'autres d'autres librairies de testing ce que je me dis c'est que le test du drawing adapter en fait on va le faire en manuel c'est à dire que là l'adapteur l'adapteur là en fait je vais pas le tester ce qui fait que normalement là j'ai les tests qui tournent voilà donc là les tests continuent de fonctionner donc là ce que je me dis c'est que mon pixi js adapter on va faire on va faire autrement on va faire autrement on va il va falloir que je que je crée une un petit déploiement rapide là faut que j'ai faut que j'essaie de voir comment je peux faire comment faire une config pixi js type script rapide qui me permettrait de bas de lancer en fait de lancer mon client limite en mode watch et je vais développer ma je vais je vais développer ma classe ouais je vais développer ma classe en manuel en fait c'est à dire que je vais reprendre un peu mes intitulés de tests et on va interagir en fait avec la classe avec le drawing adapter en faisant les tests qu'on a mis ici donc grosso modo on va afficher on va afficher une entité dans une position avec une résolution particulière on va la cacher on va changer la résolution puis on essaye autre chose enfin grosso modo on va on va faire on va faire tout le temps ça on va faire tout le temps ça le changement de résolution ça se trouve je le ferai peut-être en manuel c'est à dire c'est moi qui ferai qui prendrai le le web client et qui essaierai de changer la résolution et j'essaierai de voir quel est le comportement quel est le comportement que ça donne jusqu'à avoir un comportement qui me semble correct en fait c'est un peu l'idée parce que je sais pas si je peux interagir pour faire des changements de résolution comme ça du client c'est peut-être c'est peut-être pas c'est peut-être pas jouable je vais voir voilà un peu l'idée voilà un peu l'idée du truc donc on va essayer de se renseigner sur comment faire un pixie js typescript en fait typescript et on va galérer je préviens tout de suite on va aller voir un petit peu plus Alors, j'ai trouvé un exemple de... Je n'ai pas envie d'utiliser Webpack avec Pixie. Webpack, je trouve que c'est un peu vieux. Et puis avec Bangurang, on avait déjà une utilisation de Parcel ou de Webpack. Pas de Webpack, mais Snowpack. Donc, on va essayer avec Parcel. Parcel qui est un... Alors, attends, si je reprends le terme de Parcel, parce que... Je vais peut-être raconter des conneries. Parcel. C'est un outil de build, c'est ça. C'est un outil de build. Ouais, c'est ça. Ok. Si je regarde le package de JSON, qu'est-ce qu'il a installé ? En dépendance, on a bien Pixie. Attends, je vais bouger les Dev Dependencies en dessous de Dependencies, là, parce que ça me saoule. Je préfère bosser comme ça. Ok. Donc, on va désinstaller Promise Polyfill, déjà. Voilà. Donc, on a besoin de Pixie. Express, tout ça, ça c'est pour la partie serveur. Ça, c'est ok. Donc, il n'y aurait besoin de rien d'autre dans les dépendances. Ça, c'est ok. 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 Je vois qu'il y a du Babel. Ça, je ne sais pas. Il y a un HTTP serveur. Il y a un Parcel Bundler. Alors, on va voir comment ça s'installe, cette histoire. Ok. 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 On va voir comment ça s'installe, 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 ça Merci. On essaye. On attend déjà. Déjà. Déjà, déjà. Faisons pas n'importe quoi. 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 en source en source déclarer les cibles de navigateur ça ça peut être intéressant donc il dit que par défaut Parcel ne fait pas de transformation de code ce qui veut dire que si j'écris du code utilisant des fonctionnalités modernes de javascript c'est ce que Parcel va reproduire tel quel et donc on peut déclarer que l'application on peut déclarer les browsers supportés en utilisant browser list et donc ça va transpiler le code c'est à dire que ça va adapter le code javascript au au type de browser qu'on supporte en fait ça ça peut être sympa donc par exemple si je rajoute dans mon paquet de jeux json ici browser list donc supérieur à 0.5% les deux dernières versions notes dead ensuite le next step c'est qu'on pourrait faire la documentation pour le mode développement et le mode production ok donc déjà on va tester si je fais un npm run start parcel ça me le build aussi ça me le build et j'ai bien mon mon hello world qui va bien et si je fais un build si je fais un build de parcell ah ah oui il y a le main ici le main le main si je le dégage voilà et donc ça ça nous fait nos deux nos deux fichiers donc on a un enfin nos nos fichiers dans dist en fait et on voit la taille du bundle par exemple si je fais sur si je vais sur index html ouvrir avec ouvrir dans l'explorateur de fichiers il est là donc si j'ouvre index.html comme ça là on voit que j'ai des problèmes pour charger il y a le problème de core ce qui fait que je ne peux pas charger le javascript et que je ne peux pas charger le css c'est parce que je n'ai pas de web serveur et ça on pourra s'en occuper après par contre ce qui fonctionne sûr c'est que si je fais un start parcell là ça peut fonctionner donc là moi si dans l'idée c'est que je fasse un petit fichier html qui va pointer sur un premier script en javascript un script enfin en typescript même un script chapeau qui va lui instancier ma classe d'adapteur et là ma classe d'adapteur en pixi.js et qui lui envoie des commandes en fait à intervalles réguliers pour tester le comportement de l'adapteur et comme ça moi je peux voir le résultat de la démo ici c'est l'idée donc ça fonctionne ce que je me dis maintenant c'est qu'on va peut-être regarder ce que je peux faire en typescript donc c'est indiqué que Parcel supporte javascript out of the box donc en sortie de boîte sans aucun sans aucune config donc on pourrait tester ça en faisant au lieu d'avoir un app js je la renope en app.ts et donc là on a un problème attend je recommence et donc là l'index.html il a du mal donc le truc c'est est-ce que je peux pointer sur le app.ts comme ça ça a l'air de fonctionner oui ça fonctionne donc ça c'est cool ça c'est cool parce que ça ça veut dire que normalement je pourrais pointer dans mon dans mon app.ts là je vais pouvoir faire un const pixi.js adapter égal égal new pixi.js drawing adapter et là ce qu'il faudrait que je fasse c'est adding view to done c'est ça que je voudrais et là je voudrais un html l'élément document body donc là normalement j'ai ajouté je pourrais le tester d'ailleurs ouais là il y a là normalement c'est bon alors est-ce que j'ai des alertes là j'ai des problèmes pour récupérer un image ressource sans pouvoir regarder là j'ai une résolution de merde donc je pourrais faire si je fais un 400 par 400 déjà ah là on commence à parler regardez ça regardez ça c'est bon on a le canevas qui vient d'apparaître ici donc ça c'est top si je regarde d'un point de vue html voilà on a on a un premier canevas donc on a un tout petit canevas de 0,0 je ne sais pas pourquoi il est là lui et on a le deuxième canevas qui est le canevas que j'ai dit en 400 par 400 et donc c'est là où on va pouvoir commencer à pouvoir commencer à rigoler quoi alors par contre moi ce que je veux je veux commencer avec une résolution de 0 par 0 déjà alors en fait on a qu'un seul canevas c'est juste que ces parcelles en fait qui ne me dans le hot reload en fait ils me gardent les vieux canevas ça il faut qu'on il faut qu'on regarde si on pourrait pas mieux faire mais ça me va pour le moment donc par contre il faut qu'on fasse comment expliquer ça il faudrait qu'on fasse toutes les méthodes en fait qui sont ici parce que tout ça c'est des méthodes publiques et donc il faut qu'on il faut qu'on ait un code qui fonctionne là dessus là ici le sprite le sample je vais mettre un sample en png ici regardez mais j'avais une image moi un moment attends non alors pourquoi elle s'arrête les images on va mettre un chicken donc là j'ai un chicken png chicken comme ça moi je pourrais lancer le tuto pixie à côté ce qui serait bien pour vous c'est que ouais mais vous verrez jamais vous arriverez jamais à voir je verrai après je verrai après alors moi ce que je voudrais c'est déjà faire dans mon app.ts en fait j'aimerais faire pixie.js pixie.js adaptor change résolution et là je lui mets une dimension résolution de type dimension x 400 y 400 400 voilà donc là pour le moment ça ne fait rien dans la console j'ai une erreur de l'adapteur qui me dit méthode note implémentée c'est normal ça fonctionne bien je suis étonné du fonctionnement de parcelles si franchement si ça marche comme ça du bout en bout on va kiffer j'ai trop de trucs d'ouvert package.json pour le moment j'en veux pas l'index l'index lui il n'y a pas de raison de le garder cet index là normalement j'en ai plus besoin lui le hash on s'en fout tu me diras je pourrais en garder je peux au moins le garder pour être sûr que comme ça si je vois pas ça ça veut dire que j'ai un problème avec parcelles les temps de build de parcelles sont hyper rapides quand on voit le hot replace fonctionne super bien si je te montre que tu vois il y a un peu je sauvegarde hop ça se fait direct je sauvegarde hop ça recharge direct ça fonctionne super ça fonctionne super et là j'ai toujours mon canvas blanc parce qu'il a une résolution à zéro c'est pour ça que c'est pour ça que ça déconne mais c'est normal je m'en occupe alors les styles je m'en bats les reins mon app pour le moment j'ai pas besoin de changer grand chose alors l'idée avec mon application pour pouvoir faire les tests automatisés les tests manuels automatisés c'est qu'en fait je dois m'assurer que dans mon adapteur là que j'utilise au moins une fois tous les appels publics en fait pour pouvoir générer du comportement de l'adapteur et vérifier que l'adapteur fait bien le comportement attendu et pour pouvoir prendre le temps de les voir parce que si je les exécute les uns derrière les autres en fait visuellement je pourrais pas constater vu que je peux pas faire des tests automatiques qui prouvent le fonctionnement faut que je fasse une constatation visuelle donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des pauses je vais faire les cas d'usage je vais faire une boucle de cas d'usage et je vais itérer sur chaque cas d'usage avec un temps d'attente réglable par exemple je pourrais le mettre à une seconde deux secondes ou des choses comme ça et je pourrais même modifier le titre ici ou rajouter un sous-titre pour dire à quelle étape je me trouve en fait et modifier le DOM en conséquence pour dire que je teste tel état de l'adapteur je sais pas si c'est clair mais c'est clair pour moi les specs on s'en fout lui bah lui on s'en bat les couilles parce que c'était le tuto c'était le tuto mais maintenant que j'ai ça je peux faire tout ce que je veux test config pour le moment j'ai pas besoin ok on est pas mal on est pas mal euh non ça je voulais pas faire comme ça je voulais pas faire comme ça voilà comme ça ça me va bien donc change de résolution on en était là donc ce qui serait bien c'est de faire j'imagine this pixi app euh resize peut-être merde resize tout non bah là on va on va essayer de trouver la doc de pixi.js ok donc c'est le renderer pixi app merde normalement renderer resize et donc là je peux dire ce que je veux en with et en height donc je peux faire this voilà à imiter ce que je peux faire ok et là en fait je vais faire un un this resize pixi app renderer je fais des appels un peu granulaires pour pour garder je le teste comme ça je le teste comme ça voilà c'est top alors vous voyez tac mais ça le fait en instantané donc ce que je peux faire ce que je peux faire pour pas le faire en instantané on va faire un this euh non on va faire un set time out donc donc ma fonction ma callback en fait je vais faire mon pixie adapter change resolution voilà et par contre à quelle quelle valeur donc je vais mettre genre 5000 pour dire que ça doit se faire dans 5 secondes donc l'idée c'est que je vous puissiez voir 3 4 5 hop et voilà c'est bon donc ça on voit bien le change resolution donc à la limite pour vous montrer les 10 qu'on peut changer plusieurs fois de résolution euh on va faire une première fois une première fois euh je vais baisser je vais mettre à 3000 ah d'ailleurs ça constante euh waiting intervalle waiting intervalle la résolution on fait en 400 par 400 ensuite on va faire un 200 par 200 et ensuite on va faire un un 800 par 600 le classique je mets le waiting intervalle ici hop je rafraîchis j'attends 3 secondes hop 800 par 600 ah oui euh non ça marche pas ça marche pas euh ça marche pas parce que là ça exécute tout en même temps je suis un peu un peu débile cet intervalle je vais faire un tableau de dimension je vais faire un tableau je vais faire un tableau de dimension de dimension Merci. 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 Alors, attends. Voilà. 1, 2, 3. 200 et 400. Et après, petit message dans la console qui me dit pas de résolution disponible. Eh bien, super. Donc là, on voit qu'il y a un resize du Canva qui va bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est top. On voit que ça fonctionne. Ça, ça fait plaisir. Par contre, c'est pas le comportement que je voudrais faire. Moi, ce que je voudrais faire par rapport au resize, c'est que je voudrais que ça s'adapte en fait à la taille de l'application web. En fait, avec éventuellement une taille minimum. Ce qui fait que là, quand on est en taille minimum, on va être obligé de scroller. Parce qu'on n'a pas l'espace minimum pour la zone de dessin. Donc, ce qui serait bien, c'est de trouver un événement du own. C'est de trouver un autre. 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 Ce qui serait intéressant. On rajoute un event listener sur l'événement resize. Et donc, ce qui serait bien, ça serait... Que ça oui ou un autre. Ça... Ça... ... ... ... C'est bon. C'est bon. Voilà. Ensuite, la même chose. Voilà. Il détecte. Ce qui fait que là, on a la résolution de la taille. On a la résolution de cette zone de travail. On la voit bien. On voit la résolution. Je ne vais pas vous montrer avec le doigt, mais ici, vous voyez la résolution quand je joue avec. On voit bien que c'est la même. On voit bien qu'il y a toujours un 448 pour la hauteur et la largeur 688, 688, 698, 698. En fait, on voit bien qu'on a la même zone de dessin. Je pourrais même le voir ici dans les infos. Donc ça, c'est top. Ce qui veut dire que moi, je pourrais faire un resize à chaque fois de mon canvas par rapport à la taille totale de l'écran, en fait. Ça, ça, ça serait top. Parce que tout ça, on s'en fout, en fait. Tous ces trucs-là, on s'en fout. Donc ça imite moi ce que je peux faire. Je ne sais plus comment on... Putain, je n'ai même plus faire les commentaires en web. J'ai aimé le comment. On ne peut pas en faire... On est obligé de faire ça tout le temps ? Oh, c'est chiant. Ça, c'est si j'en aurais encore besoin. Mais là, à mon avis, je n'en ai pas besoin. Je vais mettre les commentaires aux phrases à un moment. OK. Donc là, au lieu de faire ma... mon setInterval, en fait. SetInterval, je n'en veux pas. Ça... Ces trucs-là, je n'en veux pas. Donc... En fait, ce qu'on veut... Je vais garder cette fonction de côté. Ça peut toujours être utile. On va faire un resize... Canvas. ResizePixiConvas. Sur chaque événement resize, on fait un resizePixiConvas. Et le resizePixiConvas, c'est... PixiJSAdapterChangeRésolution. Et là, je vais faire une dimension. X. Y. Et donc là, pour prendre... Là, je vais prendre le height. Ici. Sauf que je ne veux pas un toString. Et là, un windowInnerWiz. Ça, ça peut être pas mal. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Attends. C'est mal fait. Voilà. Alors là, le souci, c'est qu'on a... Ouais. Ça. Parce qu'il y a des marges, en fait. Il y a des marges. Je sais pas pourquoi on a des marges dans toute cette histoire-là. Pourquoi j'ai des marges ? Ah, il y a une marge de 8... Ah oui, donc ça, ça doit être dans le CSS. Non, même pas. Pourquoi j'ai une marge à 8 dans toutes ces conneries, là ? Et bah, attends. Margin 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est pas la même chose. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas... Il y a un truc qui va pas pour voir le fullscreen, là. 424, 441. 872, 889. Donc, en fait, il y a à peu près... Il y a une 10-15 pixels, là, qui fait chier. Ah, il y a du inner... Ah, il y a inner-with et outer-with. Alors, est-ce que ça serait pas outer-with ? Et outer-8. Est-ce que ça, ça serait pas mieux ? C'est encore pire. C'est encore pire. Ah, ou alors, lorsqu'il... Je vais prendre le document. Je fais un document body query selector. Plutôt. Je chope le body. Peut-être que là, ça serait mieux. Hum... Non. Toujours pas. Pourtant, j'ai pas de padding. Hum... J'essaye ça, hein. Pour pas trop me faire chier pour le moment, ça, ça sera des points de réglage. Voilà. Donc, en fait, on a toujours le 20 pixels, là, sur le côté, qui casse les couilles, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais grosso modo, on voit bien qu'on a notre air de dessin qui s'adapte, en fait. Ça, c'est top, hein. Après, c'est... Vu que c'est un canevas, on sent que ça peut... Ça peut être un peu chiant. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc... Le waiting interval, j'en ai pas besoin. Les différentes résolutions possibles, ça, on s'en fout. Ça veut dire que je vais pouvoir tester les positionnements relatifs et absolus de toutes mes... De toutes mes entités, en fait. C'est-à-dire l'affichage et... L'affichage et l'effaçage, en fait, je vais pouvoir le gérer... Je pourrais gérer le redimensionnement en même temps, en fait. Le seul truc, par contre, c'est quand on a le rechargement, on a... Ça conserve le canevas. Ah oui, le truc que j'ai pas fait, par contre. Le truc que j'ai pas fait, c'est... Quand même... Au tout début... C'est de faire un resize pixie canevas, quand même. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, on a au moins la première, sans avoir besoin de recharger, on a au moins une première... Un premier redimensionnement. Parce que sinon, il s'afficherait pas. Je vous montre. Si j'aurais pas fait un resize pixie canevas, au départ, en fait, on aurait une page blanche. Parce qu'on a par défaut le canevas qui est à zéro. Alors que le fait de faire quand même un appel d'au moins une fois... Ça l'affiche. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Le report Windows size... Ce truc-là, ça peut rester en... C'est pour du debugging. On s'en fout. On s'en fout. Ok. La dimension, j'en ai pas besoin. Ah, attends. CSS... No scroll. No scroll. Disable scrolling on body. Overflow hidden. Alors, attends. Je vais essayer de faire ça. Ça me travaille quand même, cette histoire. Overflow. Overflow hidden. Ce qui veut dire que là... Si je retire... Ça. Ah, voilà. Là, ça a l'air pas mal. 156. 1056. 1015. 1015. 1045. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc c'est... Parce qu'en fait, si on se rapproche trop du bord, si vraiment on a... Si on est au pixel près au bord du... Du body ou des choses comme ça, on a ce qu'on appelle de... Enfin, on a l'overflow qui s'enclenche. Donc le fait d'aller au-delà de la zone d'affichage. Et donc, il y a les éléments de scrolling qui s'affichent. Alors que là, moi, ce que je dis, c'est que je fais une taille exacte. Et donc, je veux désactiver l'overflow. En fait, si j'aurais fait un moins un... On va faire l'expérience. Si je fais moins un pixel... Et que je ne mets pas l'overflow. L'overflow, comment ça marche ? Dans le CSS, là, comment je peux... Comme ça ? Non. CSS comment. Commentaire. Ah oui, ok. Très bien. Tac. Tac. Ah, là, il y a quand même l'overflow. Ah non, il faut que... Si je rafraîchis entièrement... Et j'ai quand même un overflow X. L'overflow Y n'y est pas. Mais l'overflow X y est. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'on va être en fullscreen. Donc, en fait, c'est très bien comme ça. Voilà. Ça, c'est top. Si je vire ça, que je réduis... Je vois que quick. Voilà. Donc, il y a un égé effet de... Le temps que le canvas redessine, en fait. À chaque fois. Mais ça, à la limite, je peux faire un body background black. Pour le cacher. Là, ici, si je fais un background color... Black. Au niveau du CSS. Et que je fais un rafraîchissement. Et que je redimensionne. Eh. C'est moins... C'est moins... C'est de la triche, en fait. Mais en fait, le fait de faire ça... On ne voit pas le redimensionnement du canvas. En tout cas, par rapport au fond. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok. Ok. Maintenant. Pour moi, c'est OK. Jeune résolution, c'est bon. Alors, étreive résolution. Ça, c'est à des fins de testing, en fait. Ça, ça pourrait être intéressant. Je pourrais mettre en place du debugging, en fait. Qui permettrait de prouver ça. Oh, c'est pas grave. On va tester quand même l'ajout du sprite. Quand même, on ne va pas déconner. Quand même prouver que j'ai mon chicken. Est-ce que mon chicken va s'afficher ? Donc, il faudrait que je fasse un draw entity. Ok. ... ... Merci. Voilà. Là, si je rafraîchis, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Attends, j'ai l'impression qu'on a une promesse là-dedans. Le message d'erreur n'est pas clair. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que mon Chicken PNG est accessible ? Ça, ça serait... Ça serait bien de savoir. Mais je pense que c'est à cause de ça. Ça, c'est à cause de faire un Chicken PNG. Je regarde pour les images avec Parcel. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut importer. Pour l'importer dans le JavaScript, il faut faire une nouvelle URL. C'est là où ça commence à devenir rigolo. Ça, c'est à cause de ça. 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 Ah, module. C'est ce qu'on figue. Ça, c'est à cause de ça. Ça, c'est à cause de ça. Ça, c'est à cause de ça. Merde. Ça a été trop beau. Là, ça commence à casser les couilles. Ça, c'est à cause de ça. C'est fort quand même parce que ça peut... De ce que je vois de la configuration, en fait, on peut même mettre des... Enfin, Parcel peut faire de l'optimisation d'images. C'est-à-dire qu'on fournit l'image native côté serveur et on dit à Parcel, donne-moi une image à résolution réduite. Parcel s'occupe de gérer la taille de l'image, un truc comme ça. Parcel s'occupe d'une grande forme, une creusule cardioube... Vous voyez? bon je vais essayer de voir si je fais un ok donc là ça a l'air bon ah oui donc là il n'arrive pas à trouver chicken parce que chicken ne se trouve pas à cet endroit là hmm je vais faire autrement je vais le mettre dans l'application directement là j'ai plus de problème de build et en fait je vais importer l'asset l'asset est déclaré ici pour aller le chercher dans le dossier que chicken se trouve dans t'es où mon petit chicken le chicken est ici la petite cuisse de poulet vu que chicken est référencé au même endroit c'est ok ce qui fait que là dans le pixi js adapter je vais prendre mon chicken image url tout string et là c'est ok donc maintenant il est où ? il y a un chicken ou pas ? il n'y a pas de chicken ? je vais pas chier euh attends je vais peut-être la mettre avant ah il est là ça y est le chicken est apparu trop fort ok donc on a notre petite cuisse de poulet on a notre petite cuisse de poulet des familles ça c'est top par contre il est on a pas spécifié où est-ce qu'on voulait le placer on a pas spécifié où est-ce qu'on voulait le placer donc il faut qu'on il faut qu'on aille maintenant dans la doc pixi euh pour euh bah pour euh savoir où est-ce qu'on va le placer euh relativement dans la dans la résolution relative alors alors si je veux là je peux me refaire le tout le tuto pixi c'était la question que je me posais c'est est-ce que je me fais un tuto pixi euh à fond ou est-ce que je picore dans le framework pour prendre juste ce que j'ai besoin je sais pas trop je sais pas trop euh je vais je vais avancer dans le getting start à la limite un html loading pixi on fait une application tout ce qu'on peut on fait un sprite on ajoute le sprite on fait un update loop à la limite ce que je peux faire euh je vais le mettre là ou pas parce que ça c'est pour grosso modo euh là il rajoute il rajoute un bout de script euh qui permet de faire pivoter euh de faire euh de faire tourner la cuisse de poulet quoi c'est juste pour vous à la limite c'est pour vous allez on va vous on va essayer de vous montrer essayer de vous montrer euh à la limite est-ce que je le fais dans le adding view to DOM euh euh ouais tac donc là on a le ticker et là le sprite voilà donc là si je recharge vous voyez la cuisse de poulet euh ah ça fait pas pivoter non ça fait euh ça fait aller et venir la cuisse de poulet et vu qu'ils ont mis euh du cosinus en fait ça fait euh ralentir aux extrémités ouais c'est bien branlé c'est bien branlé donc là en fait là vous voyez la cuisse de poulet qui se balade super ah putain et d'ailleurs euh ça me fait dire que je pourrais euh si on a quelque chose qui est déjà affiché ok si je constate que le truc est déjà affiché au lieu de le supprimer et de l'afficher ailleurs je peux le faire je peux lui faire faire une transition en fait je peux lui faire faire un déplacement dynamique au lieu de le cacher et de l'afficher ailleurs ça peut être intéressant on reverra après donc grosso modo voilà ça c'est la première étape du tuto euh ça c'est le tuto qui marche euh euh au delta que c'était pas une cuisse de poulet leur euh leur sample euh il est quelle heure là ? ça fait 1h25 que je dev bah euh je vais faire une petite pause je vais me faire une petite pause café euh et je reviens euh des bisous Youtube j'espère que ça t'a plu et puis t'a plu la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021